Il y a beaucoup à dire sur les évangéliques, particulièrement en lien avec les quatre dernières années aux États-Unis, et vous n'êtes pas sans savoir, en fait, que lors des élections de 2016, les évangéliques, qu'on dit les évangéliques blancs, souvent qui se qualifient eux-mêmes comme étant nés de nouveau, cette expérience de conversion qui est une manière particulière pour les évangéliques d'expliquer un peu comment cette expérience de conversion est vécue. C'est une nouvelle naissance. Ils ont été à 81% à voter pour Donald Trump en 2016. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un sondage récent, il y a à peu près un mois, cette année, en 2020, au mois de juillet, et on a fait un sondage également en vue des élections du mois de novembre, et ce pourcentage est monté, en fait. On est maintenant à 83% d'évangéliques blancs qui disent vouloir soutenir le président Trump aux élections de novembre 2020. Lorsqu'on parle d'évangéliques, et c'est peut-être important de préciser ce qu'on veut dire, parce que c'est complexe, l'évangélisme, en même temps, on ne peut pas dire que tous les évangéliques soutiennent Trump. Il y a une variété d'évangéliques. Il y a en fait des évangéliques qui sont progressistes, qui vont appuyer aussi le Parti démocrate. Il y a des évangéliques afro-américains, par exemple, dont la majorité vont appuyer le Parti démocrate également, et ont appuyé aussi le Parti démocrate en 2016. Ce que nous allons voir, particulièrement dans la présentation d'aujourd'hui, c'est une frange de l'évangélisme américain, une frange particulière, parce qu'on pourrait parler de différents types d'évangéliques, mais je vais m'attarder sur une frange qui joue un rôle extrêmement important et qui est près du pouvoir politique aujourd'hui à la Maison-Blanche. Cet évangélisme, on le qualifie de néo-charismatique ou pente-cotisant. C'est des évangéliques qui accordent une place importante à ce que nous appelons la mouvance de l'esprit, au charisme et au don de l'esprit. Par exemple, vous avez dans cette mouvance la croyance qu'il est possible de recevoir une révélation particulière de la part de Dieu, de donner des prophéties qui ont un caractère annonciateur d'événements à venir. D'avoir une espèce de révélation qui est, d'un certain sens, extra-biblique, qui va au-delà du texte biblique, qui ne contredit pas nécessairement le texte biblique, mais que Dieu parle encore aujourd'hui. Et ils sont ouverts à cette expérience de l'esprit. Bon, lorsqu'on parle de pente-côtiste, on a souvent l'impression qu'on pense à ceux qui s'adonnent au don spirituel ou au charisme qu'on appelle le parler en d'autres langues. Mais ça déborde cela. Lorsqu'on parle de la mouvance néo-charismatique ou pente-côtisante, c'est pas nécessairement juste des gens qui s'adonnent à ce don particulier qui est le parler en d'autres langues, mais c'est aussi des gens qui, tout simplement, s'attachent à cette idée que le Saint-Esprit peut agir dans la vie des croyants aujourd'hui, et il équipe les croyants pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est différent d'évangéliques qui n'accordent pas autant d'importance à la question des dons spirituels ou des dons surnaturels de l'esprit, qui ont une tendance beaucoup plus cessationniste, voulant dire que les dons surnaturels étaient valables, mais pour autant de l'origine de l'Église, autant de l'Église primitive seulement. Et puisque nous avons les Saints d'Écriture aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité pour ces dons ou ces charismes surnaturels. Vous avez plusieurs types d'évangéliques. C'est pour ça qu'il ne faut pas, lorsqu'on parle de ceux qui soutiennent Trump, lorsqu'on parle de ceux, des idées dont je vais vous partager, on va s'attacher plus particulièrement à cette frange néo-charismatique et pente-côtisante de l'évangélisme américain. On pourrait poser la question aussi, pourquoi Trump? Pourquoi s'attacher à un président qui semble tellement dans ses actions, dans ses paroles, dans sa façon d'être, qui semble tellement aux antipodes de ce que représente l'éthique évangélique ou l'éthique chrétienne ou le comportement du croyant. Ça semble tellement contradictoire avec un président qui a été, surtout dans ces milieux-là, comment les évangéliques considèrent, par exemple, qu'il y a un président qui a été marié trois fois et ces choses-là, un président qui utilise un langage qui n'est pas toujours approprié, un président qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux et qui, finalement, a un langage assez cru par rapport à ses adversaires. Comment est-ce que ça reflète un peu les valeurs chrétiennes et pourquoi les évangéliques s'attachent à ce personnage? Il y a un peu un mythe qui s'est construit autour de la figure de Trump. Et puis ce mythe, en fait, s'est construit avant les élections mêmes de Donald Trump. Le soutien évangélique est venu au moins une grosse année avant l'élection de 2016, en 2015, en septembre de 2015, et je vais revenir sur ce moment important, lorsque les évangéliques se sont rassemblés derrière Trump. Mais il y a vraiment un mythe autour de Trump, que Trump a été choisi par Dieu, en fait. C'est un leader politique qui a été choisi par Dieu pour un moment particulier dans l'histoire américaine, selon, bien sûr, ses néo-charismatiques pentecôtistes. Un moment particulier parce qu'il y a, bien sûr, une guerre culturelle contre les valeurs judéo-chrétiennes en Amérique et le sécularisme-humanisme s'installe et le christianisme perd son influence. Et Donald Trump a été choisi par Dieu pour, finalement, renverser la vapeur. Et très tôt, on a commencé à comparer, étonnement, en fait, pour beaucoup de gens, et même des commentateurs médiatiques, ils s'en étonnent encore beaucoup aujourd'hui. On a commencé à comparer Donald Trump à un roi perse qu'on retrouve dans la Bible, en fait, dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 45. Le roi Cyrus le Grand, qui était un roi païen, un roi, finalement, qui n'était pas nécessairement converti au judaïsme de l'époque, un roi que même les Israélites auraient considéré comme étant idolâtre. Mais ce Cyrus le Grand, lorsqu'on lit Esaïe chapitre 45, ce qui est intéressant, c'est Cyrus le Grand est appelé par Dieu, à travers la voix du prophète Esaïe, loin de l'éternel, ou le Messie, le choisi de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu aurait choisi Cyrus, ce roi païen, ce roi perse au sixième siècle avant notre frère, pour permettre à la nation juive de retourner dans son pays suite à l'exode babylonienne, retourner dans son pays, rebâtir sa ville et son temple. Il est considéré par le prophète Esaïe comme un grand libérateur. Et là, on compare Donald Trump, et il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus, et un acteur très important dans le monde néo-charismatique, du nom de Lance Wallnau, a écrit un livre en 2016, juste un peu, quelques mois avant les élections, intitulé « God's Chaos Candidate », le candidat chaotique de Dieu. Et ce candidat chaotique, celui qui allait renverser la vapeur, c'est Donald Trump. Et Lance soi-même aurait supposément eu une révélation de Dieu, et c'est là, lorsqu'on parle des néo-charismatiques, cette ouverture aux dons et aux charismes de l'esprit, où Dieu lui aurait révélé d'aller lire le chapitre 45 du livre d'Ésaïe. Et il raconte cela dans son livre, bien sûr. Et il dit, bon, Dieu, le Saint-Esprit a imprégné en mon cœur ce désir d'aller lire le chapitre 45. Il lit le chapitre 45, il tombe sur cette référence qui fait mention de Cyrus. Et là, soudainement, il y a une lumière qui s'allume, et il dit, ah, je viens tout simplement de comprendre ce que Dieu essayait de me dire. On est au chapitre 45 du livre d'Ésaïe, et Donald Trump va devenir le 45e président des États-Unis. Chapitre 45, 45e président, il fait l'association, il dit, bon, c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous comment, le genre de lecture qu'on fait du texte biblique, une lecture expérimentielle, et on va parler un peu de l'herméneutique, et je suis certain que vous allez avoir des questions autour de la manière dont certains évangéliques vont lire les textes bibliques sans vraiment prendre en considération parfois le contexte historique dans lequel ils ont été produits. Mais à l'instar de Cyrus, Trump agirait aussi comme un libérateur. Voyez-vous, lui, il a eu cette conviction que Trump agirait comme un libérateur, un libérateur comme Cyrus, un libérateur pour le peuple d'Israël, pour la nation moderne d'Israël, et on va voir comment il a un peu incarné ce rôle. Et aussi, non seulement pour la nation moderne d'Israël, mais aussi pour l'Église aux États-Unis qui se trouve assiégée par le secularisme, humanisme, et que les valeurs judéo-chrétiennes sont en train d'être dilapidées, et l'Amérique est en train de perdre, dans leurs estimations, l'Amérique est en train de perdre ses fondations, ses racines judéo-chrétiennes. On peut continuer, il y a eu toutes sortes de comparaisons par rapport à Trump, on l'a comparé au roi David, on l'a comparé à la reine Esther, qui a été un instrument choisi de Dieu contre la persécution qui allait advenir sur les Juifs, et on l'a même comparé à Jésus. On a comparé Trump à Jésus, à un moment donné, lors du procès en destitution, il y a eu un sénateur qui a comparé l'attitude des démocrates face à Donald Trump comme étant pire que ce que Ponce Pilate avait fait à Jésus lors de son propre procès. C'est-à-dire qu'on fait des comparaisons à droite et à gauche, Donald Trump comme étant un élu, comme un choisi de Dieu. Lance Wallner a été plus loin aussi, il fait encore cette promotion et cette idée de Trump comme étant cyrus, même à l'aube des élections de novembre qui approchent à grands pas. Il a confectionné à un certain moment donné, pour commémorer justement un événement qui s'est produit en 2018, nous allons revenir sur cet événement dans quelques instants, mais lorsqu'il y a eu le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, au mois de mai 2018, il a confectionné une pièce de monnaie que vous voyez à l'écran, une pièce de monnaie avec l'effigie de Cyrus et de Donald Trump et à Lando avec la citation des AI-45. C'est pas étonnant parce que même le président, le premier ministre israélien a comparé aussi Trump à Cyrus. Nathanael a aussi comparé Trump en disant et en se rappelant justement les événements mentionnés dans le livre des AI et comment Cyrus a été un libérateur et comment Trump également se retrouve à être le grand défenseur de l'état moderne d'Israël. Bon, c'est la raison pourquoi Trump est important. C'est une des raisons pourquoi Trump et les évangéliques, il y a ce rapport entre eux et particulièrement du côté de ces évangéliques à caractère charismatique. Là maintenant, le rôle politique qu'ils ont et le projet sociopolitique qu'ils ont est extrêmement important parce qu'ils sont près du pouvoir américain. Ils ont un rôle important. Plusieurs personnes justement au sein même du gouvernement Trump adhèrent à beaucoup de ces principes qu'on retrouve chez ces néo-charismatiques et ils ont un projet politique très clair qui est celui finalement d'une espèce d'hégémonie chrétienne sur les États-Unis d'Amérique. Là, vous allez voir quelque chose d'une définition ici qui est très très importante lorsqu'on parle du projet sociopolitique de ces évangéliques qui soutiennent Trump. Ce projet est qualifié de ce que nous appelons le « dominionisme ». Et le « dominionisme » est un peu un terme technique. Ici, j'ai une définition qui a été fournie par Frederick Clarkson, un chercheur à la firme Political Research Associates, qui va définir le « dominionisme » en ces termes. Il va dire ceci. « Le « dominionisme » est une idée théocratique selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur tous les aspects de la société, par le contrôle des institutions politiques et culturelles, peu importe le point de vue, les moyens ou la perspective théologique. » C'est un projet hégémonique. Et le but, finalement, c'est d'exercer une autorité, l'autorité, sur tous les aspects de la société, qu'ils soient culturels, qu'ils soient politiques, et peu importe la perspective théologique. On peut avoir différentes théologies, chrétiennes bien sûr, mais on peut, malgré les différentes théologies, malgré même les différentes perspectives eschatologiques, et on va en parler dans quelques instants, les gens peuvent s'adonner à ce projet, qui est de nature essentiellement théocratique. Et pour un peu légitimer ce projet sociopolitique, et on va voir dans quelques instants de quelle sphère culturelle il s'agit exactement, et comment on pénètre ces sphères culturelles. On s'appuie, encore une fois, sur une lecture particulière des textes bibliques. Et un des textes qui est continuellement cité par ceux qui s'adonnent à un projet de société, à un projet dominioniste, en vue de, finalement, contrôler ces sphères de la société. On fait une lecture particulière d'un passage qui a une connaissance très, très bien, le passage de Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Et c'est le mandat biblique qu'on retrouve, qui est, dans le contexte, bien sûr, c'est le contexte du premier récit de création. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on met l'accent sur certains verbes. On y lit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez fécondes et prolifiques, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remuent sur la terre. On se base sur ce texte-là, on en fait une lecture, justement, une lecture de conquête, une lecture hégémonique. On le décontextualise, bien sûr. Ce n'est plus strictement un mandat qui s'adresse généralement à l'humanité, mais plutôt aux croyants. On fait de ce mandat biblique le mandat des croyants. On va voir plus tard, lors des définitions qui sont données de cette théologie dominioniste, cette théologie qui est en fait une théologie du pouvoir politique. C'est intéressant et c'est important de comprendre ça. C'est une théologie du pouvoir politique. scientifique. On dit en fait que l'être humain, par la chute au chapitre 3 de la Genèse, a perdu cette domination et la venue du Christ a eu pour but de restaurer cette domination et que les croyants, maintenant, ont un mandat de rétablir cette domination, qui est la domination essentiellement du royaume de Dieu sur terre. Mais dans le contexte, bien sûr, américain, on veut établir le royaume de Dieu en Amérique parce qu'on croit, bien sûr, on a cette idée que l'Amérique a été construite sur un fondement judéo-chrétien. On fait une lecture, bien sûr, qui est une lecture sélective de l'histoire des colonies, des premières colonies en Amérique. Et on concentre notre attention plus particulièrement sur les puritains lorsqu'ils sont arrivés en Nouvelle-Angleterre et ce qu'ils ont tenté d'établir, bien sûr, dans leur colonie, ce qui n'a pas fonctionné dans les douze autres colonies. Mais on focalise beaucoup sur l'expérience puritaine et on tente de la normaliser en disant, bien, on prend cette idée-là puis les fondements de l'Amérique même remontent à ce projet puritain et on arrive à la conclusion que l'Amérique a été fondée sur des bases judéo-chrétiennes et on doit y retourner. Parce que, bien sûr, à cause du sécularisme humaniste, ces bases sont en train de s'effriter. Ça, c'est le mandat dominioniste et c'est important de le comprendre parce que c'est la justification biblique qui est utilisée pour cette théologie du pouvoir. Mais ça vient quelque part. Ça vient particulièrement, et là je raccourcis beaucoup parce qu'il y en aurait beaucoup à dire, mais ça a commencé cette idée-là de s'investir aux États-Unis, de vouloir ramener ou de reconstruire la société américaine sur ses bases judéo-chrétiennes. Ça a commencé, en fait, ça fait longtemps, mais l'accent et son rapport à la politique émane des années 60 avec un courant important qui éventuellement s'est associé à la droite religieuse ou ce qu'on appelle la droite chrétienne aux États-Unis. Cette mouvance qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien qui a été fondée par un ministre presbytérien dont sa propre théologie était réformée calviniste. Son nom était Roussas Rougedouni, qui est décédé en 2001. Et il a été un de ceux qui a fait le plus la promotion de cette vision sociopolitique du message chrétien. Il a été, en fait, il a été extrêmement prolifique. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres en lien avec le devoir des chrétiens à transformer la société afin qu'elle puisse refléter les valeurs judéo-chrétiennes et du devoir, justement, même des croyants à s'investir dans le monde même de la politique pour changer les choses, pour changer les politiques. Et ce qui était important pour Roussadouni, c'était que chaque domaine ou sphère de la vie devait s'aligner sur le point de vue biblique, voulant dire, bien sûr, la parole de Dieu, qui pour lui était la seule source de vérité. La parole de Dieu était la seule source de vérité, la seule source d'autorité dans la vie du croyant. Le croyant devait s'adonner à ce qu'on appelle la théonomie, où la loi de Dieu domine dans sa vie, mais non seulement dans sa vie, mais dans chaque sphère de la société. On va dire que les lois même d'un pays devaient être essentiellement alignées à ce que l'on retrouve dans la Bible. Et pour Roussadouni, il n'y a pas de distinction entre ce qu'on lit dans le Nouveau Testament et ce qu'on lit même dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Les lois de l'Ancien Testament sont applicables, elles sont là et elles sont un guide pour gérer la société. Roussadouni n'avait pas froid aux yeux. Il disait, par exemple, les personnes homosexuelles qui pêchent, c'est la mort. Il disait, ça ne fait pas mon affaire, mais selon le point de vue de Dieu, c'est ça. Ceux qui commettent adultère, c'est la même chose. C'est d'appliquer la loi de Dieu dans toutes les sphères de la société. Bien sûr, lorsqu'on lit ça, et même, c'est une perspective que certains chrétiens qui voulaient changer les choses trouvaient difficile aussi à accepter, parce qu'il y a quand même, lorsqu'on parle de loi de l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que cette idée de dominionisme ou cette idée de transformation sociale s'est éventuellement un peu remodelée. Roussadouni parlait de sphères comme la famille, comme la vie personnelle, comme la société en général. Il y avait quelques sphères de la société, mais essentiellement, ce qui s'est produit, à partir des années 70 et plus tard, les années 80-90, et plus particulièrement depuis les années 2000, le mandat qui émanait de ce reconstructionnisme chrétien s'est vu partiellement modifié. Et on retrouve ce mandat exprimé dans une perspective qui est, je dirais, plus charismatique, parce que Roussadouni n'était pas un charismatique, il était un calviniste réformé. Mais il y a une autre mouvance qui vient sur la scène, qui fait son apparition dans les années 2000, qui finalement va donner un nouveau souffle à cette idée dominionnisme. Cette mouvance s'appelle la nouvelle réforme apostolique, parce que, bien sûr, certaines idées radicales du reconstructionnisme chrétien étaient malvenues pour certains chrétiens, surtout lorsque Roussadouni parlait en termes de théocratie. Des fois, c'était un petit peu difficile pour certains croyants d'adhérer pleinement à ces idées. Mais dans les années 2000, le dominionnisme prend une autre forme, beaucoup plus subtile, avec justement cette nouvelle réforme apostolique. C'est un courant qui a vu sa naissance en 2001 par un dénommé C. Peter Wagner, que je vais vous fournir une citation dans quelques instants. Il parle justement de ce mandat et comment ça s'applique dans son contexte. Ce dominionnisme, aujourd'hui, se retrouve principalement dans des groupes de type charismatique et pentecôtiste, qu'ils soient des groupes dénominationnels ou non. Mais l'agenda est essentiellement le même que l'agenda reconstructionnisme, parce que l'ultime but, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est l'idée que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exactement la manière qu'ils envisagent cette hégémonie chrétienne pour la société américaine. Mais ultimement, ça ne se limiteront pas seulement à la société américaine, mais c'est pour le monde entier. Wagner a écrit un livre complètement dédié, consacré à cette idée de domination, cette idée de théologie du pouvoir, du dominionnisme. Et il explique dans son livre ceci. Notre fondement théologique est ce que l'on a appelé la théologie dominioniste. Cela signifie que notre mandat divin est de faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint-Esprit pour reprendre ce qu'Adam a remis à Satan dans le jardin d'Éden, la domination sur la création de Dieu. Ce n'est rien de moins que de voir le royaume de Dieu advenir et que sa volonté soit accomplie ici sur terre comme au ciel. Nous voulons voir des villes, des régions, des états et des nations entières transformées et vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela ne se produira que lorsque les saints, voulant dire les croyants, focaliseront sur le royaume et deviendront la tête et non la queue. Ça veut dire, ils seront au-dessus de toute chose, ils seront en primauté et ils ne seront pas le reste. Et la manière que cette idée a réussi à pénétrer justement les groupes charismatiques et pentecôtistes, c'est au travers d'une stratégie qu'ils appellent la conquête des sept montagnes de la culture. Lorsqu'on avait Rochdouni, on parlait de sphères culturelles générales, quelques sphères, la famille, l'éducation, ces choses-là. Mais ici, on a une stratégie beaucoup plus précise. Il s'agit de conquérir des lieux culturels afin de transformer ces lieux culturels pour que ces lieux reflètent les valeurs de ce qu'eux considèrent être les valeurs du royaume de Dieu. Vous avez sur cette image exactement ce que ces lieux culturels signifient. quels sont ces lieux? Il y en a sept. Il y a les arts et les spectacles, les affaires, l'éducation, la famille, le gouvernement ou la politique, les médias et la religion. C'est-à-dire que le but, c'est de conquérir, c'est de voir chacune de ces sphères comme une montagne à conquérir, comme un lieu d'influence à occuper. C'est vraiment une mentalité de, d'un certain sens, c'est une mentalité de conquête. On va voir dans quelques instants toute l'idée de ce qu'on appelle le combat spirituel, comment tout cela est relié à cette idée de conquête des sphères de la culture. Là, ça c'est intéressant parce que ces sphères, la manière qu'on va conquérir ces sphères, c'est en équipant les croyants qui sont eux-mêmes des chrétiens, à retourner dans leur propre lieu d'influence. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en affaires, qui vont avoir cette mentalité-là de conquérir les affaires pour qu'elles servent les intérêts de leurs idées autour du royaume de Dieu. C'est la même chose en éducation. Comment on peut changer le système éducatif aux États-Unis pour qu'il reflète les valeurs du royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut pénétrer le gouvernement? Bien là, on le voit aux États-Unis avec des acteurs importants près du pouvoir américain qui finalement sont eux-mêmes des évangéliques et qui partagent ces valeurs de transformation sociale. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pour la première fois des gens qui vont dire, par exemple, ici Charlie Kirk, qui est un jeune conservateur qui a parti un organisme qui s'appelle le Point Tournant, Turning Point USA, qui à l'âge de 18 ans, en 2012, a parti cette organisation conservatrice qui s'intéresse à l'éducation. Ils ont une présence sur plus de 2000 campus à travers les États-Unis. Charlie Kirk était l'invité au CPAC, c'est une conférence politique conservatrice qui a lieu à tous les ans. Et il a dit dans son allocution, enfin, nous avons un président qui comprend les sept montagnes d'influence culturelle. Nous avons un président qui comprend ces sept montagnes. Ça veut dire, voyez-vous, Trump devient d'un certain sens, de par sa position politique, celui qui va faciliter pour ses croyants cette capacité à pénétrer les sphères culturelles pour transformer la société en leur image. Voyez-vous, à cette même conférence, il y avait Rob McCoy, pasteur d'une église à Thousand Oaks en Californie. Il a même été, c'est intéressant parce que McCoy a également été maire de cette ville pendant quelques années, et il dit ceci concernant Trump, et c'est important, vous allez voir comment Trump est perçu dans son rapport à ces montagnes d'influence. Il dit ceci, or il y a sept montagnes d'influence culturelle, les arts et les spectacles, les médias, la politique, les affaires, l'éducation, la religion et la famille. Il y a un résultat escompté pour chacune de ces sept montagnes d'influence culturelle. En politique, il faut gagner des élections, dans les médias et dans les arts et les spectacles, il faut vendre des billets de cinéma, etc. Pour voir un changement dans la culture, il faut absolument faire ce bon. Regardons maintenant ce qui en est avec l'actuel président. Dans le monde des arts et des spectacles, il avait l'émission numéro un en Amérique. Dans les médias, il maîtrise Twitter. En politique, il a battu 17 candidats républicains et le candidat démocrate le mieux financé dans toute l'histoire de la nation. En affaires, la marque de commerce de Trump possède une renommée mondiale, et ainsi de suite. Mais voici un homme équipé pour la tâche. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre affaire. Mais comprenez-vous pourquoi Dieu l'a choisi? C'est parce qu'il n'y avait pas de chrétiens disponibles. Il y avait sept des chrétiens en liste, mais étaient-ils présents dans chacune de ces montagnes d'influence? Et la question pour McCoy, c'est non. Tandis que Trump, lui, représente ce modèle de quelqu'un d'influent qui a réussi à pénétrer certaines de ces montagnes culturelles. Voyez-vous, Trump devient un instrument important pour l'établissement de cette hégémonie chrétienne en Amérique? On voit ça, et on peut s'étonner, on peut se dire que c'est quand même assez incroyable. Est-ce que les choses vont continuer comme de bons trains? On voit qu'il y a beaucoup d'opposition. On voit qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a une polarisation qui est évidente, et beaucoup s'opposent justement au projet, à ce projet de société de la part de certains de ces évangéliques. Et c'est pour ça que les évangéliques se voient comme étant dans une espèce de combat spirituel. Et c'est le deuxième point que j'aimerais adresser avec vous aujourd'hui, cette idée de combat spirituel. Combat spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie cette idée que les croyants se voient comme dans une gare culturelle. Et cette guerre culturelle se transforme et s'exprime en langage de guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle est essentiellement aussi une guerre contre des forces surnaturelles, invisibles, qui cherchent à influencer ce qui se passe en politique et qui cherchent même à contrôler les adversaires politiques du président américain. Une personne clé autour de cette idée, c'est la téléévangéliste Paula White Kane, qui est conseillère spirituelle de Donald Trump, qui connaît Donald Trump en fait depuis un bon bout de temps, depuis une vingtaine d'années. Elle a été une personne clé dès 2015 à rassembler les évangéliques autour de Trump. Ça a été la première femme pasteur à prier à l'inauguration d'un président américain. C'est elle qui dirige une initiative importante qui s'appelle « The Evangelicals for Trump », qui est un groupe d'évangéliques qui se promènent de ville en ville pour finalement rallier les évangéliques pour s'assurer qu'ils vont voter en faveur du président américain aux élections de novembre. Et elle prie également lorsqu'il y a des ralliements de campagne, par exemple lors de la campagne de réélection, le ralliement de réélection de Donald Trump, elle prie, elle ouvre ces ralliements, qui sont des ralliements politiques, en prière. Et la prière qu'elle émet est une prière de combat spirituel. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous procurer mon livre. Je fais une analyse fine, justement, du contenu de ces prières. Mais essentiellement, ce qu'elle fait à travers les prières de combat spirituel, c'est essentiellement de démoniser les adversaires politiques du président américain. De démoniser les adversaires politiques de Trump, qui sont aussi les adversaires de ces néo-charismatiques qui soutiennent Trump. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un glissement. On dit vouloir se... On dit réaliser qu'on se bat contre des forces démoniaques. On s'appuie sur des textes comme Éphésiens chapitre 6, verset 12, par exemple, que vous connaissez très bien, que c'est un texte d'une des épites de Théropolynienne, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens parle du fait qu'il y a un combat surnaturel, invisible, à laquelle les croyants sont engagés. Mais ce qui arrive, c'est qu'il réalise, ces charismatiques qui soutiennent Trump réalisent qu'il y a ce combat spirituel, invisible, mais il y a un glissement dans le langage de ce combat spirituel où ce qu'on en vient qu'à aussi démoniser les adversaires politiques, disant que les adversaires politiques sont influencés justement par ces princes de ce monde de ténèbres, par ces esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'on disqualifie l'adversaire politique en le démonisant, voyez-vous? Et il y a toute une complexité sur le plan de la stratégie du combat spirituel que je n'aurai pas le temps d'aborder avec vous lors de cette présentation, mais si ça vous intéresse, en fait, vous pouvez vous procurer le bouquin. Désolé de faire de la promo comme ça, mais je l'explique plus en détail, mais essentiellement, il y a différents niveaux de combat spirituel qui ont été élaborés par le fondateur, si vous vous souvenez, de la nouvelle réforme apostolique, C. Peter Wagner. Il va parler de niveaux terrestres, par exemple, des exorcismes, du ministère de livrance, niveaux occultes, sorcellerie sataniste, mais niveaux stratégiques, qui sont ces esprits territoriaux et c'est justement des forces dans les lieux célestes qui contrôlent des régions, qui contrôlent des populations, qui contrôlent des villes, qui contrôlent des lieux géographiques en particulier et qui peuvent aussi contrôler des partis politiques. Et lorsque vous regardez la rhétorique de plusieurs de ces néo-charismatiques qui soutiennent Trump, c'est ce genre de rhétorique qu'on utilise pour démoniser l'adversaire politique en disant justement qu'il y a des forces, il y a des esprits territoriaux, il y a des forces démoniaques qui finalement contrôlent maintenant même le Parti démocrate aux États-Unis. Tout ça est bien sûr encadré, toute cette urgence, parce qu'il y a une urgence que Trump doit être réélu, si Trump n'est pas réélu, tout ce que les chrétiens ont gagné sous la présidence de Trump, toutes les choses que Trump leur a accordées, par exemple ce qu'il considère comme étant la liberté religieuse, qui est essentiellement la liberté religieuse de ses groupes. L'idée d'avoir appointé des juges, deux juges conservateurs à la Cour suprême aux États-Unis, l'idée du soutien à la nation moderne d'Israël, toutes ces choses-là, tous ces acquis, on va les perdre si Trump perd son élection. Et on va se retrouver encore dans des problèmes qu'on avait lors du mandat d'Obama. Ils ont peur, ils ont une crainte que Trump puisse perdre. Et tout ça, il y a une urgence parce qu'ils croient vraiment qu'ils sont dans les temps de la fin, qu'ils sont à la fin des temps. Ils ont une vision qu'on qualifie d'eschatologique. Et ils ont une lecture, bien sûr, de l'eschatologie et des actions géopolitiques que Trump entreprend sur le plan international, sur la politique internationale des États-Unis. Et sur les événements géopolitiques qui se produisent, par exemple, au Moyen-Orient, il y a vraiment une lecture qui s'aligne avec leur interprétation de ce qu'on appelle les prophéties bibliques. Ils ont une lecture futuriste de certains textes de la Bible et ils interprètent ça à la lumière de ce qu'ils voient dans l'actualité et ils font un parallèle avec ce qu'ils lisent dans la Bible. Par exemple, il y a eu toute la question du déménagement de l'ambassade dont je vous parlais, l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est important pour eux parce que dans les derniers temps, Jérusalem va avoir un rôle stratégique juste avant le second retour du Christ. C'est crucial que Jérusalem soit reconnue comme étant la capitale d'Israël et seulement la capitale de la nation d'Israël. L'assassinat du général iranien également, Qassem Soleimani, au début de l'année, a été également interprété dans une perspective eschatologique. On fait une lecture des textes d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, vous irez lire. C'est tous les textes autour de Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog. Et on mentionne que Gog et Magog, dans les derniers temps, va s'aligner avec certaines nations contre Israël et dont une de ces nations est la Perse. Et c'est l'Iran d'aujourd'hui. Gog et Magog est devenu une espèce de symbole dans ces milieux pour la Russie. Bon, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais je peux vous référer certains articles que j'ai écrits autour de cette question. Et aussi le plan d'Israël, en ce moment, avec les Émirats arabes unis. Tout ça est lu dans une perspective eschatologique de la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt et il faut se préparer et il faut s'assurer que tout soit en place pour le retour du Christ. Il y a plusieurs perspectives eschatologiques que les évangéliques ont. Je n'ai pas le temps d'aborder. Je vais passer très rapidement par-dessus ces quelques images, mais vous pourrez, si ça vous intéresse, je pourrais rendre ces images disponibles à travers un PowerPoint. Il y a différentes perspectives qu'on appelle millinaristes. Mais essentiellement, ce qui est important pour eux et l'idée qui émane de leur eschatologie, c'est ce qu'on appelle une eschatologie victorieuse. C'est cette idée que ceux qui s'adonnent à cette perspective eschatologique ou de la fin des temps croient que l'Église s'élèvera en puissance, en unité, en maturité et en gloire avant le retour du Christ. Le royaume de Dieu progressera et s'étendra sur toute la terre. C'est-à-dire que l'eschatologie est au service d'un certain sens, est au service de la vision hégémonique qu'ils ont. Voyez-vous, ce dominionisme dont nous avons parlé au début, ce dominionisme politique, cette théologie politique, l'eschatologie est au service de cette perspective de théologie du pouvoir. Et le but ultime, c'est un peu le reflet de ce que nous voyons dans cette peinture de Joël Pelletier en 2004, en fait. C'est une peinture qui représente un peu le retour du Christ, l'entrée triomphale du Christ en Amérique, God Bless America. Et lui avait peinturé, avait fait cette œuvre lors de la présidence de Bush Junior en 2004. Et il voyait déjà venir cette idée des évangéliques politiques qui allaient tenter justement d'essayer d'influencer la politique en vue d'établir une espèce d'hégémonie chrétienne sur la société américaine. Ça veut dire, lorsqu'on considère tout cela, trois idées importantes, l'hégémonie, c'est ce projet sociopolitique qu'il tente d'établir sur la nation américaine. Et c'est pour ça qu'il soutient Trump. Il croit que Trump est essentiellement un instrument facilitant cette hégémonie. Deuxièmement, l'opposition qu'il vive est comprise en termes de combat spirituel, d'où l'importance de démoniser l'adversaire. Et dernièrement, cette idée est bien sûr mise en perspective d'une eschatologie au service de cette hégémonie, une eschatologie victorieuse en vue d'établir le royaume de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup plus de détails concernant toutes ces idées. Il y a des choses dont je n'ai pas discuté, bien sûr, mais que vous pourrez trouver dans ce livre qui paraît bientôt, dans quelques semaines, « Ces évangéliques derrière Trump », « Hégémonie, démonologie et fin du monde » aux éditions Labor et Fides. Et nous pourrons vous donner le lien et plus d'informations si ça vous intéresse.